8h16 sur Europe 1. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1, maire Rassemblement National de Perpignan. J'imagine que vous nous appelez depuis votre bonne ville de Perpignan, Louis Alliot, ce matin. Un peu plus loin, pour tout vous dire. A loin de la mer. D'accord. Vous venez de vous déclarer candidat à la présidence de votre mouvement, Louis Alliot. Vous vous lancez donc dans la course contre Jordan Bardella. Pourquoi vous mettre en travers de la route du candidat de Marine Le Pen ? Mais pourquoi nous ne serions pas capables d'avoir un processus démocratique digne de ce nom dans un parti comme le nôtre qui aujourd'hui est la première opposition à l'Assemblée Nationale, qui est une leader incontestée, en l'occurrence Marine Le Pen, et qui doit aujourd'hui proposer aux adhérents, j'allais dire, des schémas d'organisation interne. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des concurrents, pas des opposants ou des ennemis. Parce que ce n'est pas dans cet esprit-là que je me lance dans cette bataille électorale interne. Les militants s'exprimeront en ligne, si j'ai bien compris, à partir de fin septembre, jusqu'au 5 novembre, date du congrès du Rassemblement National. C'est bien ça ? Qu'est-ce que vous reprochez à la gouvernance actuelle du parti, Louis Alliot ? Pourquoi réfléchir en termes de reprocher ou de ne pas reprocher ? Je fais partie de cette gouvernance puisque je suis membre du bureau exécutif et que j'ai participé en tant que porte-parole de la campagne de Marine Le Pen à toutes les élections. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a deux profils différents, deux histoires différentes et deux manières de voir le mouvement pour l'avenir que nous dévoilerons chacun dans les instances internes auprès de nos adhérents. Ce n'est pas encore une fois une compétition contre, c'est plutôt, je pense, ça va se jouer sur le profil et l'histoire de chacun. Donc aucun risque de guerre fratricide comme certains peuvent le craindre au sein du Rassemblement National ? Ils auraient tort de le craindre, moi je pense, au-delà que c'est justement, le Rassemblement National est aujourd'hui mature, qu'il arrive à un stade où il doit préparer l'avenir, il doit se préparer à gouverner pour aider Marine Le Pen à accéder au pouvoir. De ce point de vue-là, voilà, il y a des choses comme l'implantation locale ou la formation sur lesquelles il faut mettre la priorité et c'est des choses comme celle-là que je développerai moi au sein de la campagne interne, pas plus. – Justement, vous dites que ce sera finalement une opposition entre deux personnalités, deux parcours différents. On peut dire que le duel Bardella-Aliot qui s'annonce, c'est l'opposition des modernes contre les anciens ? – Certains y voient cela, mais je ne pense pas, vous savez, moi ça fait presque 30 ans que je suis dans cette formation politique, que j'ai accompagnée Marine Le Pen dans le virage qu'elle a pris de la dédiabolisation et de la professionnalisation du mouvement. Jordan est arrivé plus récemment, mais ça n'enlève aucune de ses qualités et j'allais dire de son potentiel, notamment dans les médias aujourd'hui. Donc voilà, on développera chacun notre manière de voir l'avenir, mais il est évident qu'une fois l'élection interne passée, eh bien nous siégerons dans les mêmes instances internes et nous nous battrons pour la même cause. – Il se dit que beaucoup de cadres du Rassemblement national, Louis Alliot, considèrent que finalement l'intérim Bardella a plutôt bien fonctionné. Pourquoi finalement changer une équipe qui gagne et qui a emmené 89 députés à l'Assemblée nationale ? – Je ne pense pas qu'une équipe, il n'y a pas que deux personnes. Cette équipe, elle est plurielle, elle était nombreuse, elle avait beaucoup de porte-parole, je pense à des Sébastien Chenu, un certain nombre d'autres cadres, et elle tient surtout aux résultats que Marine Le Pen a fait à l'élection présidentielle et à tout ce qu'a bâti Marine Le Pen depuis 20 ans. Elle n'est pas comme ça un résultat spontané qui est dû tout d'un coup à, j'allais dire, une équipe restreinte. Elle est un travail d'équipe et précisément, vous savez, moi je suis un joueur d'équipe, une équipe, il faut être nombreux pour jouer la partie, et donc je ne participe pas à cet argumentaire-là. Et moi je considère que c'est l'ensemble de l'encadrement du RN qui fait partie de l'équipe et pas seulement quelques cas isolés. – Il va y avoir campagne pour cette présidence du Rassemblement national qui dit campagne, dit malgré tout Louis Alliot escarmouche, peut-être petite phrase ici ou là, un camp contre un autre. Vous ne craignez pas que ça dérape à un moment donné dans l'euphorie de la rentrée, si je puis dire ? – Écoutez, en tout cas moi je veille à ce que ça ne dérape pas du côté des gens qui me soutiennent et j'espère bien qu'il en sera dans les amis de Jordan. Et puis après, voilà, il y a des cadres, il y a des élus, chacun se détermine en fonction de ses convictions et on sait très bien que personne ne risque rien dans cette bataille de soutenir l'un ou l'autre, car nous faisons partie de la même formation politique. Et donc tout ce qui pourrait s'apparenter à des couacs ou des critiques, eh bien seront, j'allais dire, dénoncés comme telles, voilà. Mais je n'y crois pas, je n'y crois pas. – Là c'est le premier qui tire rat, qui aura tort en quelque sorte, d'une certaine façon si je vous comprends bien. – Non, oui, mais honnêtement je ne vois pas comment ça pourrait arriver. – Question d'actualité, Louis Alliot, réaction à l'annulation de l'expulsion du prédicateur Hassan Ikioucienne par le tribunal administratif de Paris. Vous espérez que le Conseil d'État, saisi en appel par Gérald Darmanin, confirmera cette expulsion ? – Oui, en tout cas, une large majorité de l'opinion n'attend que ça. Et si par malheur le Conseil d'État n'allait pas dans le sens de cette expulsion, eh bien je pense qu'encore une fois il y aurait un fossé qui va se creuser entre la justice de notre pays et l'opinion publique et qu'il deviendra à ce moment-là très urgent pour le Parlement tout simplement de changer la loi et de la rendre, j'allais dire, plus contraignante et moins interprétative par rapport à un certain nombre de magistrats qui finalement font le droit alors qu'ils doivent juste rendre justice, ce qui n'est pas du tout la même chose. – En l'occurrence, le tribunal administratif a respecté les règles de droit. Il était conforme finalement à sa jurisprudence. – Enfin, il a respecté les règles de droit qu'il juge être les règles de droit. On verra bien si le Conseil d'État dit la même chose. Et dans tous les cas de figure, je rappelle, on est une démocratie et c'est le peuple qui est souverain. Et dans ce peuple, il y a deux solutions. Soit il y a un référendum, soit c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui en discutent pour modifier la loi et la rendre plus contraignante et, j'allais dire, plus efficace, c'est-à-dire qu'elle permette dans des délais assez brefs d'expulser celles et ceux qui ne se sentent pas bien chez nous, qui critiquent notre système de valeurs et qui passent leur temps à, j'allais dire, semer par des mots la violence à l'égard des Juifs, des homosexuels et de quelques autres. – Autre sujet, il concerne la Chine, Louis Alliot. Est-ce que vous considérez, vous aussi, comme Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'y a qu'une seule Chine ? En référence, bien sûr, à l'épisode de Nancy Pelosi qui s'est déplacée sur l'île de Taïwan la semaine dernière. – Écoutez, je pense que M. Mélenchon a l'indignation ou le soutien sélectif. Il est toujours en train de défendre tous les mouvements d'autodétermination partout dans le monde, surtout quand ils sont contre la France. Mais par ailleurs, quand la Chine, avec Taïwan, mène des actions d'intimidation, eh bien il est du côté du dictateur chinois. Voilà, ça rend beaucoup de ce que pense M. Mélenchon au fond. Et je pense que la France a tout intérêt à parler, évidemment, à la Chine, qui est un grand pays, et à défendre, j'allais dire, les intérêts de Taïwan. – Mais pour vous, il n'y a qu'une seule Chine ou pas ? Ou est-ce qu'il y a effectivement une revendication légitime de Taïwan ? – En droit international, il n'y a qu'une seule Chine, mais il n'en demeure pas moins que Taïwan a des droits légitimes et qu'il faut préserver cette liberté qu'ils ont. – Merci, merci Louis Alliot, merci d'avoir été en ligne ce matin pour les auditeurs d'Europe 1, je le rappelle, maire Rassemblement National de Perpignan, et donc candidat à la présidence du Rassemblement National à l'automne prochain. – Merci. C'est ça.